Envers, la ville cible les entreprises aux pratiques frauduleuses. La ville d'Envers, avec l'aide du Bureau d'information aux entreprises Gredon, souhaite identifier les entreprises potentiellement financées par des revenus criminels, indique mardi le cabinet du bourgmestre Bar de Wevey, confirmant une information de Gazet Van Antwerpen. Il s'agit d'un projet pilote. Envers et sa police locale tentent depuis un certain temps de lutter contre les circuits économiques illégaux actifs dans certaines zones de la ville. Ce qui se traduit sur le terrain par des inspections liées au respect des différentes conditions d'autorisation et des règles de sécurité. Degré 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 à lire aussi, plus de 5700 sites web frauduleux fermés en Belgique, mais une collaboration avec Gredon doit conduire à la prochaine étape. Le Bureau d'information commerciale va ainsi recueillir des données pour déterminer si les entreprises sont solvables et économiquement fiables. Dans le collimateur ? Des entités individuelles, des quartiers mais également des secteurs particuliers. Un tas de données seront collectées telles qu'un listing des voitures immatriculées auprès des sociétés, les postes vacants au sein des entreprises ou encore des informations issues du tribunal du travail. L'utilisation d'un algorithme devrait ensuite permettre à la ville d'identifier les sociétés aux pratiques suspectes et de garder un œil sur celles-ci avant de transmettre les dossiers aux services judiciaires. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La ville d'Anvers, avec l'aide du Bureau d'information aux entreprises Gredon, souhaite identifier les entreprises potentiellement financées par des revenus criminels, indique mardi le cabinet du bourgmestre Bar de Wevey, confirmant une information de Gazet Van Antwerpen. Il s'agit d'un projet pilote. Anvers et sa police locale tentent depuis un certain temps de lutter contre les circuits économiques illégaux actifs dans certaines zones de la ville. Ce qui se traduit sur le terrain par des inspections liées au respect des différentes conditions d'autorisation et des règles de sécurité. Degré 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 à lire aussi plus de 5700 sites web frauduleux fermés en Belgique, mais une collaboration avec Gredon doit conduire à la prochaine étape. Le Bureau d'information commerciale va ainsi recueillir des données pour déterminer si les entreprises sont solvables et économiquement fiables. Dans le collimateur, des entités individuelles, des quartiers mais également des secteurs particuliers. Un tas de données seront collectées telles qu'un listing des voitures immatriculées auprès des sociétés, les postes vacants au sein des entreprises ou encore des informations issues du tribunal du travail. L'utilisation d'un algorithme devrait ensuite permettre à la ville d'identifier les sociétés aux pratiques suspectes et de garder un œil sur celles-ci avant de transmettre les dossiers aux services judiciaires. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada